bienvenue chers internautes sur la chaîne c'est ma host tv aujourd'hui je vais vous parler de l'équifax je vais vous parler de l'équifax qui est en tout cas équifax c'est c'est une agence de crédit c'est là où on va actuellement ou bien là on a toujours inventorier votre dossier de crédit et votre dossier de crédit va stipuler absolument psychologiquement parlant qui vous êtes en tant qu'une personne si vous êtes sérieuse comme personne ou bien si vous êtes responsable comme personne et ici au canada tout simplement ça veut dire que si vous êtes crédible au niveau des institutions les institutions peuvent être bancaires gouvernementales ainsi de suite alors sans plus tarder on va y aller qui suis je mon nom c'est messieurs sima je suis le pdg de sima host.com et comme je suis là je vais vous parler de l'équifax comment est ce que vous êtes côté là bas pour que vous puissiez ajuster votre dossier de crédit ou bien pour que vous puissiez protéger votre crédit aussi pour que vous puissiez bâtir un bon crédit si vous ne savez pas comment ça se fait ou bien si vous n'avez pas encore commencé et à ce moment là vous n'allez pas dire que après avoir regardé cette vidéo vous ne pouvez pas dire que non moi je suis ignorant ou bien je suis je n'étais pas au courant de l'information donc vous n'aurez plus d'exquises alors sans pourtant prendre plus de temps chez vous je vais juste prendre ma feuille ici et je vais vous demander d'abord de vous abonner sur la chaîne si c'est la première fois que vous êtes ici chez sima host tv on parle de l'importation de la chine comment est ce que vous pouvez importer des produits pour faire profit dans votre pays dépendamment de là vous êtes situé mais plus particulièrement ici au canada on parle aussi de l'argent comment faire l'argent en ligne et comment faire aussi l'argent hors ligne alors abonnez vous cliquez sur la cloche de notification abonnez-vous en anglais ça veut dire subscribe et puis cliquez sur la cloche de notification qui est juste à droite une fois vous cliquez sur abonnez vous subscribe vous allez voir une cloche cliquez là-ci et à ce moment là vous serez notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo alors comme je disais aujourd'hui je vais vous parler d'équifax ok équifax c'est une agence de cotation de crédit équifax ok alors une personne ici au canada sans crédit c'est une personne qui n'a pas encore peut-être eu la chance d'avoir un cas de crédit ou bien une personne qui n'a jamais eu la chance de payer une facture ici au canada donc ça c'est des personnes sans crédit mais les personnes qui ont eu la chance d'avoir une carte de crédit sont inventoriés dans équifax et dans le temps aussi surtout les paiements des factures même le paiement de l'appartement est coté dans le bureau de crédit si vous ne payez pas vos dettes on va vous envoyer dans le bureau des cotations de crédit comme mauvais payeur et là vous serez vraiment vraiment mal coté et surtout avant que vous arriviez dans équifax votre dossier sera d'avoir envoyé aux compagnies de recouvrement de crédit dont je vous déconseille de payer de l'argent faut jamais payer une agence de recouvrement ce que vous pouvez faire c'est prendre des ententes de paiement avec la compagnie dont vous devez l'argent parce que même si vous payez l'agence de recouvrement votre dossier va rester là bas pendant sept ans ok même plus maintenant on va parler d'équifax et puis on va parler des scores les scores c'est sont des points des façons dont vous êtes vu par les créanciers qui vont vous prêter de l'argent ou bien le propriétaire de l'immeuble qui veut vous faire louer son appartement ou bien sa maison ou bien un concessionnaire de la voiture qui veut vous faire louer sa voiture ou bien un camion dépendamment donc ça dépend alors un deux trois quatre cinq donc il ya cinq façons de voir les scores donc il ya cinq façons de voir les scores donc un deux trois quatre cinq si vous voyez là bas je pense que là vous allez bien voir alors il ya le score faible il ya le score moyen il ya aussi le bon il ya le très bon et puis à l'excellent alors ça ça va avec des points ou bien ce qu'on appelle disons oui ça ça va avec le point combien de points admettons vous allez à la banque et vous voulez acheter une maison c'est un exemple le banquier doit d'abord contacter l'agence de crédit qui est équifax ou bien transunion ou bien expérience parce qu'il y en a trois mais les deux plus grands agences de crédit au canada des cotations de crédit c'est équifax et transunion alors pour regarder ici si on dit que votre crédit est faible ça veut dire que vous avez entre trois cents à partir de trois cents points à 560 donc des trois cents points à cinq cent cinq cent soixante points vous avez vous avez vraiment un crédit faible maintenant des cinq cent soixante point à six cent soixante là vous avez un crédit moyen et des six cent soixante points à sept cent vingt-cinq sept cent vingt-cinq points là vous avez un bon crédit et des sept cent vingt-cinq points à sept cent soixante là vous avez un très bon crédit et des six cent soixante donc des sept cent soixante donc des sept cent soixante pardon sept cent soixante points à neuf cent points ici vous avez un excellent crédit donc voilà comment est ce que les points sont inventoriés au niveau des scores maintenant on va aller voir au niveau de pourcentage au canada donc si vous êtes au canada on va aller voir quels sont les gens qui ont le pourcentage des gens qui ont un faible crédit le pourcentage des gens qui ont un moyen crédit le pourcentage des gens qui ont un bon crédit ça c'est au niveau national donc au niveau de la population canadienne on va aller aussi voir le pourcentage des gens qui ont un très bon crédit et le pourcentage des gens qui ont un excellent crédit en fait j'ai un document ici c'est là où j'ai imprimé ça aujourd'hui donc on va regarder la date d'aujourd'hui si on regarde bien la date donc regardez ici la date ça c'est les onze mois neuvième jour 2019 donc le 9 novembre 2019 et ça ici bien sûr c'est vous allez voir je me suis logé dans mon dossier des crédits chez équifax donc c'est bien écrit mais c'est sima moufungizi comme vous voyez là-bas et là moi personnellement j'ai un crédit excellent donc comme vous voyez là-bas j'ai un crédit excellent donc si vous avez des problèmes de crédit et que vous voulez améliorer votre crédit parce que d'abord si vous voulez améliorer votre crédit venez me voir ici au magasin venez me voir au 42 12 Sainte-Catherine Est ici à Montréal entre 5h p.m. et 11h p.m. et là je peux vous expliquer comment est-ce que vous pouvez améliorer votre crédit donc ne soyez pas quelqu'un qui est gêné et puis il faut pas mourir de l'intérieur parce que si vous avez un mauvais crédit vous allez souffrir ici au canada je répète encore si vous avez un mauvais crédit vous allez souffrir ici au canada souffrir tout ce que ça veut dire c'est seulement que vous ne pouvez pas monter dans les échelons dans la vie ici au canada si vous avez un mauvais crédit vous pouvez avoir vous pouvez monter peut-être ailleurs là où les crédits ne comptent pas c'est juste le cash qui compte là vous pouvez monter peut-être à l'extérieur du canada soit en afrique mais ici au canada vous voulez acheter une maison vous devez avoir un bon crédit vous voulez acheter une belle voiture vous devez avoir un bon crédit vous voulez avoir un bon travail au gouvernement maintenant un bon crédit ça compte et même si vous voulez avoir un bon appartement avec une société qui se respecte vous devez avoir un bon crédit donc le crédit ça vous ouvre des portes donc si vous voulez faire l'expansion de votre business si vous en avez un si vous n'en avez pas je vous conseille d'en commencer un donc si vous voulez vraiment faire l'expansion de votre business avoir peut-être un prêt de 100 mille dollars de 100 mille dollars 50 mille dollars 30 mille dollars à la banque vous devez absolument avoir un bon crédit parce que les meilleurs hommes hommes d'affaires bien les meilleures femmes d'affaires ils utilisent OPM OPM ça veut dire quoi OPM tout ce que ça veut dire O pour other P pour people M pour money donc l'argent des autres OPM tous les riches de ce monde prennent des grands crédits à la banque et puis ils vont aller développer les affaires avec ça et ils reviennent ils paient le prêt ils remboursent le prêt et par après ils restent avec le bénéfice ok ils peuvent avoir de l'argent mais ils prennent l'argent ils vont l'utiliser dans les investissements après ça ils préfèrent prêter disons emprunter de l'argent de la banque et par après ils vont mettre l'argent dans le business le business va générer des bénéfices et c'est avec les bénéfices qu'ils vont rembourser les prêts et ensuite ils vont utiliser les bénéfices pour autre chose alors je disais on va parler des pourcentages et ça c'est au niveau national ok au niveau national moi j'y vais avec les données que j'ai prises chez Equifax aujourd'hui et comme vous le voyez moi personnellement je prêche c'est que je suis en train de vivre tout simplement parce que moi j'ai un un crédit excellent et si vous voulez l'avoir aussi c'est pas miracle donc il faut l'avoir et savoir comment le maintenir ok maintenant quand on y va avec le score au niveau national vous allez voir ici que pour la population du Canada moi je m'adresse à tout le monde qui est au Canada n'importe où que vous soyez et que vous parlez français cette vidéo sera faite en anglais mais prochainement mais aujourd'hui je la fais d'abord en français alors la moyenne nationale on va y aller avec 4% 4% de tous les Canadiens au niveau national ont un faible crédit ok et puis on va y aller ici il y a 10% 10% de tous les Canadiens ont un moyen crédit tous les donc 10% des Canadiens ont un moyen crédit 15% 15% des Canadiens ont un bon crédit ok et puis 14% regardez comment c'est dur vraiment de garder un bon crédit donc 14% ont un très bon crédit 14% des Canadiens ont un très bon crédit et 57% 57% donc c'est ce n'est même pas 100% donc c'est la moitié de la population canadienne donc ne vous sentez pas coupable si vous avez un mauvais crédit mais il y a moyen d'améliorer ça parce que il y a déjà 57% seulement des Canadiens qui ont un crédit excellent donc moi je suis parmi le 57% alors et là imaginez-vous donc si je disais que prochainement je vais faire du OPM donc ça va être vraiment très très magnifique pour moi ici à Montréal ok OPM ça veut dire other en anglais people the money l'argent des autres en français donc vous prenez l'argent des autres comme font les banquiers donc la banque ne fait qu'utiliser l'argent des autres pour faire les affaires donc vous allez prendre 1000 dollars vous donnez ça à la banque et la banque va prendre le 1000 dollars il va le prêter à quelqu'un d'autre pour 19% et toi on te donne peut-être 2% ou bien 0 point quelque chose de pourcentage si tu mets ton argent dans le compte épargné alors voilà donc le document que et j'ai pu m'inspirer pour vous faire cette vidéo ici donc on parlait d'Equifax une agence de cotation de crédit ici à Montréal les scores vous devez savoir où est-ce que vous êtes situé donc pour qu'un banquier ok puisse vraiment vous prêter quelque chose ou bien pour que vous puissiez vous retrouver peut-être vous voulez travailler au gouvernement ou bien vous voulez travailler pour une institution qui se respecte avec des postes vous aussi qui se respecte vous devez avoir un bon crédit donc bon très bon excellent si vous êtes dans le moyen le faible oubliez ça donc oubliez ça il faut faire des efforts ok ici on est au Canada ici vraiment vous pouvez avoir même 1 million de dollars dans votre compte cash et vous voulez acheter quelque chose là où on demande d'abord le crédit si vous n'avez pas ça vous ne pouvez pas vous en procurer alors il faut c'est la même chose j'encourage toujours les gens si vous êtes là vous voulez devenir ménisier vous allez apprendre la méniserie si vous voulez devenir un mécanicien vous allez apprendre la mécanique si vous voulez devenir un charpentier vous allez apprendre la charpenterie si vous voulez devenir un boucher vous allez apprendre la boucherie si vous voulez devenir un pâtissier vous allez apprendre la pâtisserie Donc, c'est la même chose. Si vous voulez devenir un argentier, un homme d'affaires qui parle de l'argent, qui deal avec l'argent du jour au jour, on appelle ça, ce monde-là, des argentiers. À ce moment-là, vous devez apprendre comment l'argent fonctionne. Donc, pour avoir les connaissances, comment gagner de l'argent, comment épargner de l'argent, comment aussi multiplier l'argent. Et tout ça, ça demande aussi des techniques, ça demande aussi la connaissance. Et dans toutes les disciplines, qu'on appelle aussi dans tous les domaines, il y a une certaine discipline qui doit s'imposer. Et à ce moment-là, ça va vous permettre de monter des niveaux et d'avoir des échelons. Donc, vous allez améliorer votre vie. Il y a des gens qui peuvent acheter 2, 3, 4, 5 immeubles, tout simplement parce qu'ils ont un bon crédit et ils n'ont pas déboursé même un sous de leur poche. Et à ce moment-là, il y a des gens qui sont aussi des millionnaires. Ils sont devenus des millionnaires juste en utilisant la méthode de OPM. Ça veut dire que l'argent des autres. Et ça, c'est des connaissances qu'on ne peut pas vous enseigner à l'école. C'est des connaissances qui sont dans le livre. Raison pour laquelle je plaide toujours et j'encourage les gens de lire des livres. Alors, lisez des livres. Le livre que vous devez commencer avec, ça s'appelle Père Riche, Père Pauvre. Et si vous voulez vous contenter du minimum, et là, vous allez avoir vraiment une retraite très, très difficile ici au Canada parce que les coûts de la vie augmentent. Mais les salaires ne suivent pas. Si vous êtes juste un salarié, ou bien quand vous allez être un retraité, le minimum qu'on peut vous donner, c'est 1 500 dollars. Et d'ici 20 ans, 30 ans, 1 500 dollars, ça ne vaut pas vraiment. Ça ne vaudra même pas peut-être pour la paie de votre appartement. Voilà pourquoi je vous encourage de connaître ça. Regardez vos crédits. Si vous ne savez pas comment regarder vos crédits, alors vous pouvez juste aller sur Equifax.ca et là, vous pouvez demander votre dossier de crédit. On peut vous l'envoyer gratuitement chez vous à la maison en faisant une demande. Ou bien si vous voulez savoir instantanément, on peut aussi, il y a une façon que vous pouvez le faire en ligne. Vous payez un petit montant de, je pense, 23 dollars. Je ne vais pas m'avancer là-dessus directement. Mais je pense que c'est à peu près 23 pièces. À ce moment-là, vous allez avoir votre crédit et vous allez savoir où est-ce que vous êtes situé. Et une fois que vous savez où est-ce que vous êtes situé, à ce moment-là, vous pouvez travailler soit pour améliorer votre crédit. Alors, étant donné que moi, je vous ai montré le mien, donc c'est physiquement, j'ai vraiment, c'est une date. Regardez la date. Donc, regardez bien la date. C'est la date du 28 octobre 2019. 28 octobre 2019. Donc, c'est à peu près, je pense, juste une semaine de différence avec la date dont j'ai imprimé ces documents. Donc, pour les gens qui sont là, regardez vos crédits au Canada. C'est super important. À ce moment-là, parce qu'il y a des endroits où vous allez, vous demandez un bon emploi, on vous refuse. Il y a des endroits où vous allez, vous voulez peut-être avoir un bon appartement, on vous refuse, c'est parce que des fois, on vous dit, mais écoutez, messieurs, désolé, votre crédit n'est pas bon. C'est vraiment honteux. Donc, imagine-toi, tu as une copine ou bien tu as une femme ou bien tu as un grand frère ou bien une soeur et tu ne peux pas faire grand-chose parce que ton crédit est vraiment mauvais. Donc, il faut améliorer ça. Voilà, là où nous sommes situés aujourd'hui. Je prends le temps de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, si c'est la première fois sur ma chaîne, encouragez-moi en me donnant un like, partagez la vidéo en masse, ça peut aider quelqu'un d'autre. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur subscribe. Donc, abonnez-vous. Cliquez sur subscribe. OK ? S'il vous plaît, cliquez là-bas maintenant. Tout de suite, c'est de cette façon-là dont vous m'aidez à être propulsé dans l'algorithme de YouTube. Ainsi, mes vidéos seront vies partout et la publicité sera à un niveau, à une grande échelle, en fait. Donc, donne-moi un like. Commentez sur la vidéo si vous voulez savoir comment me joindre. C'est simple. C'est simahost.com Mon numéro de téléphone est là. Vous y allez. Vous allez trouver le numéro de téléphone et les heures dont je suis dans le bureau. Le bureau, c'est ici. C'est mon magasin aussi, en même temps. Donc, voilà. On travaille en ligne et puis on travaille offline. Donc, hors ligne. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et soyez bénis.